Le marronnage était le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître en Amérique, aux Antilles ou dans les mascarènes océans indiens à l'époque coloniale. Le fuyard lui-même était appelé marron ou nègre marron ou nègre marron, voire la définition cimarron d'après le terme espagnol d'origine. Le terme de marron vient de l'espagnol cimarron, vivant sur les cimes, une des traductions. Parce que cimarron vient de cimara en Arawak et dans les langues séminoles du continent américain, on va retrouver la même racine cimalo, cimalo, cimalonili, qui a donné le mot français séminol. Et le terme marron est associé aux couleurs cuivrées, aux couleurs de peau de phénotype africain et américain aborigène noir, dit cimarron. Donc le terme apparaît dès la conquête d'Espagnola, on le rappelle, c'est un mot emprunté aux Arawak. A partir de 1540, ce terme désigne les esclaves fugitifs et finira par désigner plus globalement celui qui retourne vers l'état de nature. Bien sûr, tout ça dans la logique du conquistador pour rabaisser la condition des cimarron en dessous de la condition humaine. On remarque que c'est à partir de 1540, donc bien avant la fondation des grandes compagnies des Indes, avant les déportations massives du 17e, 18e d'Africains vers les Amériques. On reviendra vers ce détail qui a son importance dans l'histoire. On associe souvent le mot marron, cimarron, aussi au Brésil à quilombo. Un quilombo désigne au Brésil une communauté organisée d'esclaves ou de réfugiés. Parfois, il parvenait à se regrouper en de véritables communautés clandestines organisées, comme les sociétés fondées par les Aloukou, les Dukas au Suriname. Beaucoup de gens veulent nous faire croire que Tumbi de quilombo, de palmarès au Brésil, est un bantou. Je ne nie pas que les peaux de jaguar de Bonampak fait un rapport avec les peaux de léopard des bantous. Mais j'ai entendu beaucoup d'historiens africains qui veulent bantouiser absolument tous nos nègres marrons, comme s'il n'y avait pas un seul noir d'Amérique qui avait pu se rebeller. Et qu'il aurait fallu qu'on attend les bantous pour faire de la rébellion. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bantous qui venaient nous aider pour la rébellion. Il n'y avait pas des yorubas qui ne venaient pas nous aider pour la rébellion. Au contraire. Mais on ne veut pas nous faire croire non plus qu'il n'y avait que les africains qui venaient faire la rébellion. Makandal, ce n'était pas un africain. Et Zumbi, ce n'était pas un africain. Tous étaient des cimarron. Donc tous des noirs natifs aborigènes d'Amérique. Il faut que vous compreniez que les noirs peuplaient l'Amérique. Rien que l'Amérique du Nord, il y avait 500 nations noires. Rien que dans le Nord de l'Amérique. Alors imaginez l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Surtout l'Amazonie. Donc on regarde. Il y en a partout. Au Brésil, en Guyana, Guyane, Etats-Unis. Donc Etats-Unis, la Louisiane, la Floride, tout ça c'est des pays tropicaux. Le Suriname, les Dukas, les Kuntis, les Matawai, les Paramakas, les Saramakas. En Guyane, les Aloukou, les Goni, les Saramakas, les Paramakas, les Dukas. Les Bouchinengues. Donc il y a les Garifuna, il y a les Yanga au Mexique, Honduras, Jamaïque. Il y en a partout. En Amérique centrale, en Amérique surtout Amazonie. Il y en a partout, partout. Toute l'Amérique. Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, Caraïbes. Il y en a partout. On ne peut pas expliquer le nombre de Noirs aujourd'hui juste par les déportations des Africains. Il y a beaucoup trop de personnes par rapport à ce qui a été déporté et au nombre d'esclaves qui sont morts. Si on admet qu'il y a au moins 200 millions d'esclaves qui ont été déportés, il n'y en a que 20 millions qui sont arrivés vivants. Et sur les 20 millions, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu en ayant pu avoir une descendance, vu comment on les a traités à leur arrivée. Donc c'est qu'ils ont été en partie, ils ont été forcés de se métisser avec les Cimarron. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la créolisation. Donc on a oublié les racines. On a voulu mélanger nos cartes. Mais il faut revenir à la source. La source, il y a des dates bien précises où on voit que l'esclavage, il a commencé avec les Noirs d'Amérique et il n'y avait pas encore d'Africains qui étaient déportés. Et d'abord, les Africains venaient avant d'être déportés en Amérique, bien avant que les Européens viennent sur les côtes africaines. Donc on va rétablir tout ça. Mais ça prendra trop de temps. Ce n'est pas avec quatre vidéos que ça peut être. Ça ne peut pas être fait en quatre vidéos. C'est un travail énorme. Donc on regarde les Bouchinengues. Ce n'est pas des gens qui ont l'air métissés. On nous dit qu'ils sont métissés avec des Amérindiens et des Africains. Mais tous les 6 marrons qu'on voit en Amérique, ils sont métissés entre des Africains et des Noirs aborigènes. Donc quand on voit le phénotype, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est un métissage de Noirs avec un autre Noir. Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas systématique. Il y a des gens qui ne sont pas descendants d'Africains. Parce que comme je vous ai dit, sur les 20 millions qui sont arrivés vivants, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu descendants. C'est-à-dire que quand on voit les centaines de millions de Noirs qu'il peut y avoir aujourd'hui dans tout le continent américain, et les Antilles, ce n'est pas possible vu qu'il y ait autant de Noirs et que ce soit uniquement des descendants d'Africains déportés. Ce n'est pas possible. Surtout après les traitements qu'ils ont eus, ils ont été décimés. Il ne faut pas croire que les esclaves étaient bichonnés. Histoire du combat des Amérindiens de la Guyane française en Amérique du Sud. Peu de monde connaît notre histoire, et pour cause, on essaie de nous effacer de la mémoire de la Guyane. Personne ne nous parle de nous, ni les médias, ni les fameux historiens guyanais. Prenez n'importe quel livre sur la Guyane, notre histoire se résume souvent à une phrase ou à une page d'introduction. Et puis, plus rien. Avant l'arrivée des premiers Européens, il y avait des Indiens. Des Indiens ? Comment étaient les Indiens ? Est-ce que tous les Indiens avaient le même phénotype ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient tous de type cuivré, avec des traits asiatiques et les cheveux lisses ? Non. Il y avait des Indiens noirs. Toutes les nations et toutes les tribus indiennes n'étaient pas du même phénotype. Il y avait une diversité ethnique sur le continent. Des siècles d'histoires balayées en une phrase banale, puis le vide, le néant, alors que six nations améridiennes sont toujours présentes en ce début de troisième millénaire sur le sol de Guyane. Six, mais on pourrait en compter encore plus que ça. Nous allons donc nous atteler à retracer cette histoire cachée et oubliée pour que nos enfants soient un jour fiers de la connaître et trouvent enfin leur place dans cette société guyanaise qui cherche les accultures définitivement en les créolisant. Voici notre histoire. En mémoire de nos ancêtres, de nos anciens, de nos parents, morts, exterminés par les guerres, les maladies, évangélisées de force et acculturées, en hommage à toutes ces nations amérindiennes disparues. Les koussaris, les marouanes, les arouas, les akokas, les taroupis, les nouragues, les maïs, les aranajous, les palonks, les carnaryous, les armakoutous, les upouruis, les sapay, les arécarettes, les arouagues, les pijanakoutous, etc. Et courage à celles qui sont toujours vivantes. Les kalignas, galibi, les lokono, arouak, les païkouené, palikô, les wayana, rukouyène, les wayapi, les teko. Dans les Antilles du temps de l'Empire colonial français, les gens de couleur libres ou simplement gens de couleur étaient les noirs et métisses qui étaient libres et non esclaves. Les gens de couleur, appelés aussi sans mêlés ou mulâtres, sont nés des Européens, Africains et Amérindiens. Ces catégories de la population étaient enregistrées et dénommées strupuleusement dans les colonies françaises et plus généralement dans les Antilles. La notion de gens de couleur qui s'est répandue surtout au XVIIIe siècle a suscité des débats au premier temps de la Révolution française. Pour l'abbé Grégoire, les dominations aux gens de couleur sans mêlée sont insignifiantes puisqu'elles peuvent également s'appliquer aux blancs libres, aux nègres esclaves, etc. Mais dans nos îles, l'usage a restreint l'acceptation de ces mots à la classe intermédiaire dont les individus blancs et noirs sont les souches. Aux Antilles, la systématisation et la radicalisation de l'emploi des nuances de métissage dans les registres paroissiaux arrivent après la guerre de sept ans, 1756-1763. Les termes suivants étaient utilisés dans les registres paroissiaux, puis dans les actes d'état civil en fonction des différents degrés de métissage. Proportions d'ancêtres noirs, Saint-Domingue, Guadeloupe. Voici les noms attribués à ces gens de couleur. Sacatra, griffe, capre, marabout, mulâtre, carteron, métisse, mamelouc, carteronné, sang mêlé, etc. Sans compter tous les termes créoles. L'expression libre de couleur désigne une des classes juridiques instituées dans les colonies françaises avant l'abolition de l'esclavage. Elle apparaît dans les ordonnances locales et royales promulguées dans les années 1720 à Saint-Domingue. pour marquer la distinction entre les nègres affranchis. Cet usage se démarque alors des articles du Code noir de 1685 qui ne faisaient pas de différence entre l'ensemble des gens libres. Donc, on voit un changement. C'est-à-dire qu'à la base, on voit qu'il y a des gens libres de couleur, mais qui ne sont pas des nègres affranchis. Et à un moment donné, on a besoin de promulguer des ordonnances et de démarquer des articles bien précis dans le Code noir qu'il y a bien des Noirs qui étaient libres et d'autres qui ont été affranchis. On doit comprendre, donc, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont jamais été affranchis et qui ont toujours été libres. Et d'autres qui ont été esclaves et qui ont eu une patente d'affranchissement par la suite. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de savoir ça ? Je dis oui, mais en 1802, il y a eu la restauration de l'esclavage. Et c'est ça qui a posé un problème parce qu'on a demandé aux libres de couleurs où est ton papier d'affranchissement, ta patente d'affranchissement. Mais pour les livres de couleurs qui n'avaient jamais été affranchis, ils ne pouvaient pas présenter un papier d'affranchissement. Donc, on leur a donné des noms d'esclaves et on les a mis avec les autres esclaves. Jusqu'en 1848, la créolisation a fait son effet et plus personne ne savait que des noirs peuplaient d'abord les Caraïbes et les Amériques. Tout le monde croyait qu'ils étaient des descendants sans imaginer qu'il y a plus de populations noires américaines natives aborigènes que finalement de noirs africains déportés. Cette discrimination se traduisit à partir de 1724 par une politique de ségrégation raciale. Bien que libres, les gens de couleur libre ne pouvaient pas accéder au poste de responsabilité, fonction judiciaire, exercice de la médecine, commandement militaire, ni obtenir des privilèges ou des offices royaux en vertu du préjugé de couleur. Dans les actes notariés, quatre degrés de couleur furent introduits nègres, mulâtres, carterons et blancs. C'est à cette époque que les libres de couleur furent appelés péjorativement les sans-mêlés. Leur égalité juridique avec les blancs ne sera reconnue qu'en 1792 à la Convention nationale après une série de débats opposants, anti-esclavagistes et représentants des colons blancs. donc on voit la date 1792 c'est juste après 1789 il n'y a qu'en 1794 que le décret d'abolition s'applique en Guadeloupe mais il ne s'applique pas en Martinique et en 1802 Joséphine fille de colons martiniquais épouse de Napoléon plaide pour les béquets Napoléon rétablit l'esclavage en 1802 s'en suit une guerre de deux ans en Haïti qui débouche sur leur indépendance avec tous un ouverture et d'autres grands personnages et en Guadeloupe au bout de deux ans Ignace et Delgresse à Benbrige et à Matouba seront des fées et l'esclavage rétabli jusqu'en 1848 les termes affranchis ancien libre et gens de couleur mulâtre ont des significations qui sont différentes gens de couleur et mulâtre il pouvait y avoir des cimarron c'est-à-dire des descendants aborigènes noirs américains mélangés avec aussi des indiens de type teint cuivré avec phénotype asiatique ou des noix à cheveux lisses et je parle bien avant que les tamoules d'inde viennent aux antilles car les premiers qui sont venus ne sont pas venus avant 1848 de toute manière dans les mulâtre il y a des mulâtre qui sont entre les amérindiens de phénotype noir aborigène américain des africains mélangés aussi avec des chabins ou d'autres mulâtre ou des blancs donc dans les gens de couleur et mulâtre on a beaucoup beaucoup de racines amérindiennes et de cimarron pour la plupart cependant les deux termes affranchi ancien libre et gens de couleur mulâtre recouvrent la même idée générale affranchi est un terme qui signifie ex-esclave et a été largement répandu par des blancs pour se rapporter à toute personne libre de couleur à Haïti à Saint-Domingue après que l'esclavage a été aboli dans la colonie le terme ancien libre fut largement répandu pour se rapporter à ces gens qui étaient libres avant l'émancipation générale de 1793 gens de couleur était un autre terme appliqué aux personnes libres de couleur mais spécifiquement aux gens d'origine métissée par opposition aux noirs libres ce terme n'a jamais été employé pour les personnes asservies le terme mulâtre fait référence à ceux d'origine française et africaine mélangée et aux personnes libres habituellement visées indépendamment de leurs couleurs les affranchis ont pu posséder des plantations et ils ont souvent possédé un grand nombre d'esclaves eux-mêmes les esclaves n'étaient généralement pas amicaux avec les affranchis comme propriétaires eux-mêmes les affranchis ont cherché à poser des lignes très distinctes entre leur propre classe et celle des esclaves souvent travaillant à leur propre compte comme artisans commerçants ou propriétaires fonciers les gens de couleur sont fréquemment devenus tout à fait prospères néanmoins sous l'ancien régime les gens de couleur libre ont été rigoureusement limités dans leur liberté ils ne possédaient pas les mêmes droits que les français blancs tandis à la période de la révolution française la reconnaissance de l'égalité des droits pour les gens de couleur libre fut l'un des premiers problèmes qu'a affronté la révolution haïtienne puis la révolution française elle-même m'a déit à la vie t'es à la vie m'a déit à la vie de l'éternet m'a déit la vie m'a déit la vie m'a déit Sous-titrage ST' 501 OK, OK, OK